Voici donc le numéro 30 de Hauts sauvages, l'Anlore, présenté par Anne d'Aflon, qui nous vient de la Phytole, le Pyréné. C'est un fils de Ares de la Brunie et Cagoura par Cadounor, Cadounor qui avait officié dans la région paloise, d'où la naissance de cette Cagoura, par Cadounor et Gugnèvre, par Sir Thor. La famille de Ile de Bourbon, le père de Cagazzi, la famille de Roselière, et donc de Roseliers, un étalon français, gagnant la grande course de l'aide d'Auteuil, qu'on va pouvoir marcher s'il vous plaît. Roseliers qui a été l'un des grands étalons des années 70 et 80, toute revanche. Une rareté, parce que c'est un cheval qui avait gagné en obstacle, qui, malgré cela, a été exporté en Angleterre pour être en étalon. En étant jeune, c'est-à-dire que les Anglais, d'habitude, ne sont pas très fervents des saufs de... Ils ne sont pas du tout habitués, en tout cas, des saufs de l'Etat, avec l'exception notamment de l'échange des Anglais du Brésil. Mais ceux-ci ont produit en France. Ce n'est pas le cas de Roseliers. Ça nous ramène à une certaine époque, mais une époque qui n'est pas désagréable de vous rappeler. On va, on trotte, les Anglais. On trotte, s'il vous plaît, on trotte. Merci. Merci. Et donc, cette eau sauvage en or est un fils de Arez de la Bruni, dont les premiers produits ont 4 ans. Quelqu'un va l'amener à 5 victoires d'Octin, qui s'est notamment imposé dans l'importance d'Arthèze, à Pau. Et là, de ma naissance, un lauréat, Apple Worker, l'or, un fils de Net Worker. Merci. 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 Merci.